Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yassoubon, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages comme tous les jours. C'est un truc hors du commun, ce que nous allons écouter ici, la sorcellerie, la sorcellerie existe, et les gens sont prêts à détruire les enfants d'autrui. Écoutez, les gens font la sorcellerie sur l'enfant d'une femme, et ils ont même réussi à tuer cet enfant. Mais la femme n'a pas laissé pour elle adieu, elle allait faire quelque chose en retour qui a éliminé tous les sorciers qui ont mangé la chair de son enfant. Aïe, 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 mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutons. Ma cousine avait un enfant unique, un enfant âgé de 8 ans, mais son fils vivait avec sa maman au village, elle-même elle vivait à la capitale. Un soir, la maman constatait que l'enfant avait souvent des petites fièvres, et ça persistait. Elle a dit à sa fille, je ne comprends pas, l'enfant a souvent des petites fièvres. Elle a dit, maman amène l'enfant à l'hôpital, peut-être qu'il a une fièvre typhoïde, on ne sait pas. Tu sais que c'est un enfant, il joue partout, il s'amuse avec les amis, il va souvent à la rivière et tout ça là. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, le lendemain je vais l'amener, on l'a amené à l'hôpital, on a fait les examens. Mais tout semble négatif, tout était négatif. Un soir, ça n'allait pas, l'enfant a perdu, a rendu l'âme. Elle ne savait pas comment appeler sa fille au village, en ville, lui dire que l'enfant est décédé. Mais elle a quand même eu le courage d'appeler l'enfant, sa fille. Elle a dit, ma fille, je sais que c'est le seul enfant que tu as, et vraiment l'enfant a rendu l'âme, la nulle, je ne sais pas comment faire. Vraiment, maman, sois forte, il faut avoir le courage, je sais que ce n'est pas facile. La fille lui a dit, maman, j'ai compris. Avant le décès de l'enfant, ma cousine faisait souvent des rêves que l'enfant était en danger, il était poursuivi mystiquement. Mais elle banalisait les rêves, en fait. Elle ne croyait pas. Elle ne savait pas que ça avait un lien avec la maladie et le décès de l'enfant. Mais avant d'aller au village, elle allait voir un traduit praticien béninois. Elle allait voir le béninois, elle a dit au béninois, mon enfant est décédé. Et avant son décès, je faisais des rêves. Pareil, je ne comprends pas. On dirait que ça a un lien avec le décès de mon enfant. Le béninois a consulté, il a dit, oui, effectivement, tu as raison. La mort de ton enfant n'est pas naturelle, c'est une mort mystique. Tu vois la voisine la plus proche de ta mère, celle qui est considérée même comme ta tante au village. Elle est à l'origine de la mort de ton enfant. Un jour, elle est venue à la cuisine, elle a trouvé le haut de ton enfant. Elle a pris le haut, elle a caché. Et quand elle cache le haut, elle va donner ça à son association mystique. Donc, ils se sont découpés. Ils ont partagé la chair de ton enfant. Et chacun a consommé. Donc, c'est ce qui faisait que ton enfant était souvent malade. À tout moment, il avait des petites fièvres. Ses gens ont commencé à le consommer mystiquement. Jusqu'à la fin. Il a dit, je vais te faire quelque chose. Quand tu vas aller au village, si tu trouves qu'on n'a pas enterré ton enfant, tu mets ça dans son cercle, tu l'enterres avec. Et si tu trouves qu'on a enterré l'enfant, d'enterrer l'enfant, mettez ça dans le cercle, tu verras ce qui va se passer. Elle a dit, ok, j'ai accompli. Elle a pris la voiture, elle est partie au village, elle s'est rendu au village. Et quand elle se rend au village, elle trouve qu'on a enterré son enfant. Elle dit, maman, je t'ai dit de ne pas enterrer mon enfant. Je vais voir mon enfant pour une dernière fois. Elle a dit, ma fille, ce n'est pas de ma faute. Tous les villageois se sont réunis contre moi. Ils m'ont dit, pourquoi je vais garder le corps d'un enfant ? On ne garde pas le corps d'un enfant. Voilà, voilà, j'étais sûre, je ne pouvais pas. Tout c'était contre moi. Donc vraiment, ma fille, tu m'excuses, je suis désolée, ce n'est pas de ma faute. Elle a dit, ok, maman, je comprends, je te comprends. Elle a réuni les jeunes. Et quand elle arrive au village, c'est même la première maman qui vient tomber à ses pieds. Pleurez, oh ma fille, j'ai perdu le seul mari que j'avais. La grande sorcière, c'est elle qui a même livré l'enfant. C'est elle qui vient tomber sur les pieds de la maman. On a perdu l'enfant, oh ma fille, que j'avais unique. Maintenant, je n'ai plus de mari, qu'est-ce que je vais faire ? Et toi, je ne vais plus accoucher, machin, machin. Elle a commencé à raconter des choses bizarres. Et la fille connaissait tout, elle n'a rien dit. Elle a réuni les jeunes dans la soirée. Elle a dit, oh je ne vais à la mission. Je vais vous mouiller le maillot, donc ne dites rien à personne. Les jeunes ont dit, ok, on a compris. Ils ont déterré la tombe de l'enfant. Ils ont pris le cercle. Ils ont ouvert. Elle a mis ce qu'on lui a dit de mettre. Ils ont fermé. Ils ont réenterré l'enfant. Et quand elle réenterre l'enfant, Elle n'a pas dit la mission. En fait, elle n'a pas dit la mission à sa maman. Elle a gardé ça pour elle. La maman, elle a dit à sa maman, en tout cas, moi, je veux voir mon enfant pour une dernière fois. Je veux voir mon enfant. Je vais réenterrer mon enfant. Je veux le voir pour une dernière fois. La mère n'a pas dit quelque chose. Elle n'a pas aboudé. Elle a fait ce qu'elle a eu à faire. Le lendemain matin, elle a dit, maman, moi, je ne veux plus rester. Je vais partir. La maman lui a dit, pourquoi tu es pressée comme ça ? Tu viens à peine d'arriver pour le décès de ton enfant. À peine un seul jour, tu veux déjà retourner. Elle dit, maman, ça ne me donne plus l'envie. Ça ne me donne plus envie de rester, en fait. Je n'ai plus trop le courage de rester ici. Elle a dit, en voyant la tombe de mon enfant, je ne peux pas avoir le courage de rester ici. Et la mère aussi a compris. Elle a dit, ok, ma fille, fais un très bon voyage. Elle est retournée sur la capitale. Quand elle revient sur la capitale, une semaine d'EMG, une semaine, une semaine, les gens sont tombés comme des mouches au village. Sa mère l'appelle, maman, voilà. Tantine, elle est décédée. Tonton, elle est morte. Il y a eu un ravage. Il y a eu un ravage. Il y a eu 15 personnes qui sont décédées. Tous les gens qui ont eu à manger la chair de cet enfant sont tous morts. Et après ça, DMG, comme ce sont ces mêmes gens qui bloquaient aussi le ventre de ma cousine pour qu'elle ne puisse plus enfanter, derrière ça, elle est tombée enceinte. Ma cousine, aujourd'hui, elle a les enfants. Donc, c'est ça, mon histoire. Vous avez vu ça ? Qui est dans mon pays, au Congo-Brazzaville. Le jeune garçon, là, il vendait les oeufs, les palettes d'oeufs, là, préparés déjà. Maintenant, en vendant ces oeufs, là, ces amis, quoi, avec lesquels ils vendaient, les ayant vu pendant plusieurs moments, plusieurs jours, plusieurs semaines, s'étant aperçu qu'on ne voyait pas ce jeune garçon aller acheter des oeufs comme tout le monde au marché. Mais quand même, il avait des oeufs à vendre. Et un bon jour, un de ses amis décide d'aller là où vivait ce jeune garçon pour savoir un peu puisqu'il partait de la maison aux environs de 11-12 heures pour aller faire ça de manière ambulante, quoi. Il arrive chez lui, à la maison, chez son ami. Il y avait un petit trou, une maison en planche. Son ami regarde à travers le trou, aux environs de 11-12 heures. Il s'aperçoit que son ami qui vendait les oeufs, là, avec lequel il vende, plutôt, je vais vous le dire, s'étant accroupi. Il était accroupi, il a pris un seau en tol. Il a mis ça entre ses jambes. Il a enjambé le seau en tol, il s'est accroupi. Donc, l'oeuf, dans mon pays, là-bas, on appelle ça meki. Ça signifie l'oeuf. Donc, quand on dit meki, ça signifie un oeuf. Ben meki, ça signifie plusieurs oeufs. Le jeune, s'étant accroupi, il disait meki. Et quand il disait meki, il y a un oeuf qui tombait de son anus, il était à poil. Quand il disait meki, un oeuf tombe, jusqu'à ce qu'il a fait le nombre, 30 oeufs, il a fait sa palette. Son ami, ayant vu ça, a dit non. Ça, c'est une chose que je ne peux pas garder pour moi. Le lendemain, à la même heure, il a dit si j'en parle, on ne va pas me croire. Il est allé prendre la police. Il est allé prendre la police qui était dans un commissariat. Non, il est là où ils étaient. Je t'ai le quartier. Il va prendre les policiers. Il dit aux policiers, il essaie d'avoir les policiers, ce qui se passe chez son anus. Les policiers lui demandent, tu es vraiment sûr de ce que tu dis ? Il dit, venez avec moi, venez voir. C'est à l'heure-là qu'il fait ça. Les policiers sont arrivés rapidement chez le jeune. On est venu le surprendre en train de faire son rituel là où il chiait les oeufs. Donc lui, il chiait les oeufs. Et après, il mettait sur les palettes pour aller les vendre. Ça, c'est la première histoire. J'en ai été amené. La deuxième histoire, je suis dans la spiritualité. Ça se passe chez mon père spirituel, dans un quartier de là-bas, toujours au Congo. Il y avait trois jeunes qui travaillaient dans une entreprise. L'entreprise-là aussi, comme ça a fermé, je ne peux pas dire le nom. J'étais le nom de l'entreprise. Les jeunes-là ont travaillé là-bas. Un jour, le directeur général de cette entreprise décide de sortir de son bureau. Il avait un coffre-fort dans son bureau. Mais les gens ne savaient pas qu'il y avait un coffre-fort là-bas. Le DG est rentré dans l'entreprise. Ce qu'il va faire, il est ressorti. Il a laissé deux portes ouvertes. La porte qui menait à son bureau et la porte de son bureau. Dans la précipitation, il est rentré dans la voiture, il est parti. Ce qu'était le service ce jour-là, le vigile, et les deux messieurs qui étaient de service dans l'entreprise, dans ce service-là, s'étant aperçu que la porte centrale était restée ouverte, la porte du couloir était restée ouverte. Il fallait qu'ils aillent jeter un coup d'œil. En rentrant dans le couloir pour longer le bureau du DG, ils se sont aperçus que il avait laissé son coffre-fort grandement ouvert. Il y avait de l'argent là-bas. Ils se sont entendus. On fait comment ? Il y a un qui dit, on prend de l'argent. L'autre qui dit, on ne fait pas ça. L'autre qui dit, on prend de l'argent. On ne fait pas ça. Et au final, ils ont décidé de prendre de l'argent. Ils ont pris, DMG TV, je te dis, ils ont pris de l'argent. Ils n'ont pas pris 10 millions, ils n'ont pas pris 20 millions. Ils ont pris plus que ça. Maintenant, quand ils ont pris cet argent-là, il y a un qui dit, si on prend l'argent-là, lui qui est là-bas, à la sortie, on doit le mettre dans le cou. Sinon, il va dire que nous sommes les deux qui avons la suite de là où est parti l'argent. Donc, on doit le mettre sur le cou. Ils sortent, ils informent leurs amis, leurs collègues de service, je voulais dire, le vigile. Ils disent au vigile, nous, on a eu quelque chose ici, donc il fallait que chacun ait la part du gâteau. Mais on va faire ça comme à l'ancienne. Donc, on va prendre de l'argent, on va planquer ça quelque part, mais on va revenir travailler. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont pris l'argent, et puis ils ont refermé les deux portes. Ils sont reprochés à l'heure d'occupation pour travailler. Le boss, depuis là où il était, il s'est aperçu qu'il y a un truc qui ne va pas. Démis-tour. Il fait un demi-tour, il revient à la maison. Et qu'est-ce que je dis ? Il revient à l'entreprise. Quand il revient à l'entreprise, pardon, je voulais dire, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui est bizarre, qui est louche. Il rentre dans son bureau. Automatique, au moins, il tape son code. Lorsqu'il le regarde, son corps fort, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Vous savez, les directeurs généraux des sorties d'entreprise ont des numéros des grands chefs de la police, des généraux, par exemple. Le monsieur téléphone. Téléphone la loi. La police arrive. Sans demander la parole. On m'a dit, il faut embarquer les messieurs-là. Il faut les emmener à dire qu'ils doivent me dire où est passé l'argent. Ils doivent me dire où est passé l'argent. On a pris les trois messieurs qui étaient là ce jour-là. Les trois. On les emmenait. Lorsqu'ils sont passés avec les trois messieurs-là, ça se passe à point de moi. Lorsqu'ils sont passés avec ces trois messieurs-là, sans même les juger, en prison directement. Maintenant, comme ils avaient de la famille, il y a des familles qui ont dit, ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils se sont revoltés. Il fallait un procès. Avant d'avoir ce procès-là, il fallait aussi mener des enquêtes. Lorsqu'on a mené les enquêtes, les enquêtes ont jugé bon qu'eux. Ils étaient innocents. Selon les enquêtes. Mais ils étaient coupables. Au tribunal, on a demandé... parce qu'ils avaient fait des mois. Ça avait duré quand même leur prison. Ils avaient été incarcérés sans avoir été jugés. Donc, lorsqu'ils ont été incarcérés, une fois qu'on a vérifié cela, lorsqu'on avait fait cela, excusez-moi parce qu'il y avait mon frère qui était là, lorsqu'on avait fait cela, on s'est aperçu que ils étaient des innocents. Alors, il fallait les sortir. Mais avant de les sortir, le blond-là avait dit une chose. Il a dit... Non. On les a sortis. Après, on a imposé aux blancs de payer des amendes parce qu'ils avaient fait un caractérés n'ayant pas eu des preuves palpables sur eux. Donc, on a demandé à ce qu'ils puissent payer des amendes. Ils avaient payé, je pense, par personne. Ils avaient reçu, je pense, une somme de... de 10 millions, quelque chose comme ça. Ils avaient fait des mots là-bas. Après, on les a sortis. Le blond a dit une chose que je retiens toujours. Il avait dit, si c'est vrai que vous n'êtes pas coupable, c'est bon. Mais si vous êtes coupable, vous allez voir. Le blond repart chez lui parce qu'il avait été dépouillé. Il ne restait plus grand-chose. Il se dit que le peu qui me reste là, je ne peux plus investir si je repars chez moi. Il revenait de l'étranger, d'un pays de... Toi, vive. Il s'aperçoit... Oh là là. Il s'aperçoit qu'il y a un problème. Alors, je disais qu'il s'aperçoit qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le blond repart dans son pays d'origine. Nos amis et nos frères noirs qui étaient habitués à rester au pays sont restés. Maintenant, lorsqu'ils sont restés au pays, parmi eux, le premier qui a mis la main sur l'argent là, déglacement. En fait, par personne, DMG, s'il faudrait le dire ouvertement, parce que ma voix est facilement répérable, excusez-moi de ne pas pouvoir trop signifier certains faits. Ils avaient reçu par personne, au moins, je peux estimer. Je peux estimer parce qu'ils sont venus voir mon père spirituel. Ils sont venus pour le voir à travers ce problème-là. Deux sont venus le voir. Malgré, ils avaient peur. Par personne, ils avaient reçu au moins, je peux dire plus de 200 millions de francs CFA. Plus de 200 millions, je dis bien. Plus de 200 millions. Le premier qui avait mis la main sur l'argent là, était mort. Le premier était mort. Les deux autres qui... Pourquoi on m'appelle là? Le deuxième qui avait de l'argent et en vue que son frère, son collègue était déjà mort par rapport à ce fait parce que le blanc avait dit ça. Si c'est vrai que l'argent là, c'est parti comme ça, c'est bon. Mais si parmi vous, il y a des coupables, vous aurez de mes nouvelles. Et le premier qui a mis la main sur l'argent était mort. Ils étaient restés deux avec l'argent. C'est là où parmi les deux, il y a un qui connaissait mon père spirituel et entendu parler de lui. Il est venu en père spirituel. Il lui a dit « Ah, pourquoi moi j'ai Kozaké? » « Vous avez appris l'histoire qui s'est passée dans telle compagnie? » « Oui, on a appris ça. » « Donc, nous, nous sommes les coupables. » « Mais parmi nous, il y a un qui est mort. » « Mais père spirituel a dit « Bon, ton problème là, le blanc, il faisait partie d'une loge. » « Donc, cet argent là, il faut que tu m'emmènes ça ici. » « Je vais faire un échange. » « Je vais échanger l'argent là contre les bons billets. » « Donc, tu emmènes l'argent là. » « Tu emmènes l'argent là ici. » « Pourquoi? » « J'ai le père spirituel. » « Parce que chacun de nous dans la spiritualité a son domaine. » « Chacun va dans... à un certain niveau quoi. » « Honnêtement, moi, je n'ai pas encore sacrifié. » « Je n'ai pas encore versé du son. » « Mon père spirituel, je ne sais pas. » « Mais je pense. » « Parce que déjà, le niveau qu'il atteint, lui, ce n'est pas possible. » « Alors, il a demandé à ce frère-là de ramener l'argent. L'argent qui avait été volé là-bas. Il a dit que le blanc avait scellé une alliance avec sa loge dans la mesure où le premier qui touchait un seul billet donc dans l'argent là. Dès lors qu'il y a seulement une personne qui enlève un billet de 10 000 fonds, il meurt. C'était son contrat qu'il avait fait avant de partir. Et mon père qui l'a dit à ce monsieur-là de donner cet argent pour qu'il envoie ça dans sa loge. Il était question qu'il ramène cet argent. Je ne sais pas par quelle façon. C'est selon le monde invisible. Lui, il devait envoyer l'argent dans un autre monde et on devait échanger le même montant. Parce qu'il avait dit ceci à ce monsieur devant moi. tu emmènes l'argent. Si c'est 200 millions que tu vas emmener chez moi ici, tu me laisses ça pendant trois jours. Après, tu reviens prendre ton argent. Mais on s'entend déjà avant. Si c'est 200 millions, on va faire moitié-moitié. Je veux envoyer l'argent là quelque part, on va nous ramener les bons billets. Et sur les bons billets là, tu vas prendre la moitié, moi je vais prendre la moitié. Parce que l'argent a déjà l'alliance de 100. Si tu veux, tu laisses. Et ce monsieur là n'avait pas voulu accepter le contrat donné par mon père spirituel. Donc jusqu'à ce jour je vous parle. Donc jusqu'au jour où je vous parle, le monsieur là il a son argent non dépensé jusqu'à maintenant. Il n'a pas encore dépensé les billets là. Ça fait déjà environ six ans. Et la compagnie avait fermé jusqu'à ce jour. le blanc ici il était reparti. Donc DMG c'est pour dire qu'on doit faire attention dans la vie. Il y a beaucoup de pièges. Je suis tellement interrompu dans cette note vocale que je me sens obligé de m'arrêter là. Donc c'était les deux histoires que j'avais racontées ce soir. Eh ! Eh ! Eh ! Ouais ! Je suis même dépassé. Hum ? Dites-moi ce qu'ils ont pensé mes frères seuls. C'est ça, hein ? Waouh ! C'est pourquoi on dit de ne jamais prendre ce qui ne vous appartient pas. Vous ne savez pas comment les gens faire pour avoir ce qu'ils ont. Vous voyez les gens dans une grosse voiture vous voulez être comme eux. Vous voyez les gens dans tel endroit vous voulez être là-bas. Donc vous ne savez pas ce qui est caché et se voir derrière Seigneur Jésus. Ta grâce. Je suis le bouton de vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada